Tout le monde est heureux ? Alors c'est parti ! Swad Amidou ! Oui ! Incroyable ! Vous êtes intimidés ! Totalement ! Pas moi ! Oui, mais moi je vous connais, vous ne me connaissez pas, c'est pour ça. Est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Regardez, c'est un fauteuil à poids pour vous. Je vous connais, mais j'ai quand même envie de vous poser la question rituelle. Qui êtes-vous, Swad Amidou ? Je suis la fille du comédien Amidou. Et de la femme qu'il a épousée, qui s'appelle Mireille Casanova. Donc je suis d'origine mixte, franco-marocaine et fille d'artiste. Sinon, je suis comédienne, normalement. Et puis aussi maintenant réalisatrice, depuis récemment, Monteuse. Vous avez joué au théâtre, au cinéma, à la télévision, dans des séries. Vous êtes meilleur espoir féminin pour le grand frère de Francis Giraud. Légion d'honneur en 2008. Bravo, madame. Les sept d'or. Les sept d'or. Nomination aux sept d'or aussi. Et alors, un jour, au milieu de toutes ces activités, toute cette carrière, vous décidez de venir au CIFAP. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour me décider, mais j'avais très, très peur de la technique, comme beaucoup de gens. Ce qui vous a fait tarder, c'est quoi ? C'est une histoire d'autorisation ou d'auto-autorisation ? Une histoire de juste j'ai peur et ce n'est pas pour moi ? C'est une histoire d'autorisation aussi, c'est vrai. C'est un métier quasiment. Ce n'était pas de la vidéo comme maintenant, on ne faisait pas tout à la maison comme maintenant. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps de changer de braquet, en fait. Évidemment, je vois bien autour de moi ce qui se passe sur Internet, tout ça. Je vois les jeunes, ils tournent quand ils ont envie de tourner quasiment. Le matin, il leur vient une idée, l'après-midi, ils tournent, le soir, le film est fait. Donc là, je me suis dit, attends, là, tu es en train de prendre un temps. Là, ma fille, je ne te dis pas. Alors, vous arrivez au CIFAP. J'arrive au CIFAP. Et là ? Je vais voir Marie, qui est fer. Madame CIFAP. Madame CIFAP. J'ai été liquéfiée de terreur parce que je me suis dit, elle va me jeter. Parce que vu mon âge et vu mon profil, elle va me dire, oui, bon, c'est un peu triste à votre âge d'essayer de vous recycler. Et en fait, c'était absolument le contraire. Elle m'a posé des questions sur mes projets, ce que j'avais envie de faire. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais oui, on peut vous aider, on peut vraiment vous accompagner et tout. Donc, j'étais surexcité parce que je me suis dit, c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir, là. Et puis, j'ai débarqué ici pour le stage. Et là, ça a été un enfer. Je suis arrivée dans un état de terreur total que je n'allais rien comprendre. Puis finalement, au fur et à mesure, quand même, j'arrivais à faire des trucs. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais en train d'évoluer, que j'étais en train de faire des choses que j'aurais été incapable de faire une semaine avant. Je ne me rendais pas vraiment compte. Est-ce qu'on peut se retourner vers ce rideau-là qui va s'ouvrir de toute manière totalement magique ? Ah ben voilà. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Et dans les fictions ? Au cinéma. À la télévision. Au théâtre. Au cinéma. À la télévision. Au théâtre. Elles sont où ? Elles sont où ? Dans ma tête, quand je l'ai conçue, je l'ai conçue comme ça. C'est-à-dire qu'on se partage, on est plusieurs à se partager une phrase. Et ça, c'est vraiment en sortant d'ici, si vous voulez, j'étais pleine de montage dans la tête. Et déjà, d'emblée, quand j'ai conçu le film, je l'ai conçu comme ça, avec ce montage de phrase. Parce que j'en ai fait cinq, en fait. Là, je me suis fait aider techniquement. Il y avait quelqu'un qui appuyait sur les boutons, mais je disais, voilà, de là à là, on fait comme ça. Mais si je vous montre les clips 4 et 5 que j'ai réalisés et montés toutes seules, ils sont très honorables. Et même, ils sont vachement bien. Je suis très, très contente, vraiment. Mais j'ai passé l'été à bosser. J'ai vraiment, je me suis entraîné, entraîné, entraîné derrière ce qu'on m'avait dit. Ne laisse pas tomber, continue. Donc, voilà. Soit d'amidou, je vais venir vous rejoindre pour vous dire merci. Merci à vous. D'être venu parmi nous. C'est gentil. Merci mille fois. Alors, bon anniversaire à tous. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire et puis je reviendrai.